Bonjour, je remercie l'équipe de la Fondation de m'avoir invité à témoigner d'un atelier qui était passionnant, très dense, et qui traitait de cette nouvelle alliance nécessaire entre la recherche biomédicale et la recherche en sciences humaines et sociales. Une thématique qui est au cœur de ces journées. Alors, les animateurs de cet atelier venaient d'horizons très divers, ce qui montre bien un nécessaire dialogue interdisciplinaire. Mathieu Secchaldi et David Vallon représentaient la Fédération des consultations mémoires et des CM2R, qui s'élargit maintenant, en 2017. Fabric Zil représentait la Fondation Médérique Alzheimer. Paul Louveil Dubuc et Léo Kutelek représentaient l'espace de réflexion éthique sur les maladies neurodégénératives. Et puis, Judith Mollat représentait l'association France Alzheimer. Donc, un atelier qui était axé sur trois points, trois grandes questions. La première sur la recherche sur le diagnostic précoce, d'une part, et le repérage des patients, des sujets à risque de développer un trouble cognitif, une démence. Deuxième axe, l'épistémologie de cet objet complexe qui est la maladie d'Alzheimer ou la famille de maladies ou les syndromes. Et puis, troisième question autour de l'information, la communication et l'éthique qui doit être ménagée pour la recherche dans ces grands aspects. Vous voyez que le sujet était extrêmement, extrêmement vaste, mais des points importants ont été abordés. Alors, tout d'abord, la question du diagnostic précoce et du repérage des sujets à risque qu'il faut bien différencier. Le diagnostic précoce ménage des situations pour lesquelles il faut répondre à une question, une question qui relève de symptômes, de signes qui doivent alerter un patient, un sujet, un entourage. Alors que le repérage des sujets à risque vraiment va proposer des statistiques de risque d'évoluer en fonction de son profil, d'évoluer vers une maladie neurocognitive, y compris à des stades majeurs. Donc, bien différencier ces deux aspects d'un diagnostic dont le curseur va de plus en plus vers les stades très, très légers. Alors, on a parlé des motivations qui sont certes parfois altruistes. Très souvent, on veut faire avancer les connaissances, mais qui sont souvent égocentrés dans le bon sens du terme. Le patient et son entourage ont besoin de donner du sens à certains changements cognitifs, comportementaux, fonctionnels en termes d'autonomie. Et c'est aux professionnels d'apporter ces connaissances, ces explications de ces changements. C'est une étape nécessaire pour que le patient reste acteur, acteur de sa vie et acteur de sa maladie, tout en donnant du sens à celle-ci. Tout le monde était d'accord pour dire que finalement, ce qui doit rassembler tout ça, c'est une approche individualisée du diagnostic au stade les plus légers de la maladie. Une approche qui doit s'adapter aux demandes du patient, de l'entourage, qui doit s'adapter à ses besoins qui sont divers. Et une approche qui doit être extrêmement expliquée dans ces stratégies, stratégies diagnostiques qui sont graduées et qui, là encore, sont personnalisées. Et qui doivent être toujours pragmatiques en diagnostic pour faire quelque chose. Diagnosis to act, comme dirait l'action conjointe européenne actuelle. Donc, agir, agir par l'information, agir par l'anticipation. Paul Lou a soulevé la question des conséquences sociales du diagnostic précoce. Ces opportunités sociales qui sont offertes par le diagnostic, par le repérage. Opportunités de choix, comme le disait Judith Mollard, opportunités de choix à un moment où l'on est encore autonome, où l'on peut encore décider de sa propre vie, où l'on peut encore comprendre les conséquences de ces maladies. Aller vers des directives anticipées, parler de personnes de confiance, une appropriation constructive des savoirs, comme on peut l'anticiper dans pas mal de maladies neurodégénératives. On a rappelé également les possibles malfaisances d'un diagnostic retardé, comme des conduites à risque qui sont maintenues en l'absence de diagnostic, en l'absence de prise en charge. Et finalement, un lien social qui peut se déliter, alors que le diagnostic pourrait permettre un maintien du lien social si on déstigmatise, non pas le diagnostic, c'est pas le diagnostic qui est stigmatisé, mais c'est bien la maladie et le malade qui sont stigmatisés par la société, par la société en général. Donc travailler vraiment sur cette déstigmatisation qui est fondamentale. Alors, on a besoin d'une alliance entre recherche biomédicale et sciences humaines et sociales, également pour cette question des risques. C'est bien la recherche biomédicale qui va préciser les risques par les marqueurs individuels, les risques de développer un trouble cognitif. Notre âge, une personne âgée de plus de 65 ans, qui présente une plainte cognitive, va présenter un certain risque statistique, c'est la recherche qui apporte ça, de développer un trouble cognitif. Si un marqueur est positif, par exemple un marqueur amyloïde, un certain risque va être associé à ce marqueur. Si un autre marqueur est positif, un autre risque, protéine taux, marqueur de dégénérescence. Mais cette recherche biomédicale sur les marqueurs n'aura de sens finalement que si elle s'associe à cette recherche en sciences humaines et sociales qui va donner du sens au diagnostic. Pourquoi? Pourquoi diagnostiquer ces personnes à des stades très légers? Quel est l'impact de ce diagnostic sur la qualité de vie, sur l'humeur du patient, de la diade patient aidant sur la société? On a discuté du contenu de l'annonce qui doit être très structuré, mais individualisé, également individualisé dans sa temporalité. Tout le monde ne peut pas recevoir un diagnostic au même moment avec la même cinétique. Et là, je rappellerai, c'est ma touche personnelle, les recommandations de la Haute Autorité de Santé en 2012 sur l'annonce et l'accompagnement du diagnostic des pierres angulaires qui doivent accompagner notre annonce diagnostique. Deuxième grand axe, l'épistémologie de la maladie d'Alzheimer. Alors, on a discuté peut être élargir vers d'autres syndromes, les syndromes démentiels en général et ces précautions épistémologiques qui peuvent enrichir notre notre alliance entre ces différentes recherches. Première précaution proposée par Léo Koutolek, dépasser l'opposition entre une approche réductionniste et une approche holistique. Il faut arrêter d'opposer ces différentes approches. Il faut les entrevoir en complémentarité pour soutenir une complexité, une compréhension d'un objet épistémologique qui est extrêmement complexe et qui a besoin d'approches réductionnistes, comme peuvent l'apporter les recherches biomédicales, mais aussi d'une vision très globale de la personne, d'une vision très globale des syndromes démentiels. Donc, décloisonner, réductionnisme et holisme. Remettre cet objet qui est la maladie d'Alzheimer ou le syndrome démentiel au cœur des disciplines, au centre des différentes disciplines et ne pas l'enfermer dans une discipline. Ce n'est pas toute la neurologie qui va apporter tout le savoir sur la maladie d'Alzheimer. Ce n'est pas la gériatrie qui va apporter tout le savoir sur la maladie d'Alzheimer. Ce n'est pas la psychologie, ce n'est pas la psychiatrie, etc. C'est ensemble que chacune des disciplines va apporter des pierres qui vont permettre de construire le savoir, les connaissances sur la maladie d'Alzheimer. Donc, la maladie d'Alzheimer, les maladies apparentées au centre de différentes disciplines. Et puis, abandonner, troisième pierre, troisième précaution, abandonner l'illusion de la synthèse, d'une compréhension globale, ménager des non-savoirs, des failles entre les disciplines. J'ai bien aimé cette précaution de Léo Kutelek parce que ça fait sens. Il faut qu'on abandonne cette quête du savoir absolu. Et puis, finalement, troisième axe, l'information, la communication et l'éthique. Alors, vraiment, en deux minutes, c'est une gageure. Mais bon, on différencie bien information et communication. On informe pour partager des savoirs. On communique pour convaincre, peut-être, pour formater parfois. Donc, attention à cette nuance entre formation et communication. Informer sur la recherche curative qui va nécessiter une participation active des patients. Sur la recherche préventive qui va nécessiter une conscience collective des enjeux. Cette information est très souvent collective, sociétale, mais elle est toujours individuelle, adaptée à la personne. Elle va être graduée, là encore. Elle va être très complexe concernant des risques d'évolution vers des stades plus sévères. Très complexe concernant des risques liés aux interventions thérapeutiques, médicamenteuses ou autres. Et là, je dirais que pour compléter un petit peu, pour résumer un petit peu ce qui a été dit pour cette partie, c'est que finalement, on a besoin toujours de raisonner. Quand on informe sur la recherche biomédicale ou en SHS, on a besoin d'injecter cette notion de bénéfice individuel direct pour le patient ou pas. Et c'est très important de bien expliquer à un patient qu'il va participer à une recherche qui ne propose pas de façon évidente un bénéfice direct pour lui même. Mais attention, et ça a été beaucoup dit lors de l'atelier, participer à une recherche qui est en apparence complètement altruiste, donne du sens au patient, donne du sens à sa place dans la communauté de la maladie, donne du sens à son combat. On a besoin, et j'en terminerai, on a besoin de décloisonner les soins et la recherche. Nous faisons face à un groupe de pathologies qui ne sont pas curables, comme le sida dans les années 80-90, comme certains cancers. Et d'informer sur la recherche est un devoir de soin, puisqu'on n'a pas de traitement curatif. Et donc ça, c'est également très important de ménager ça dans nos parcours de soins. On a besoin aussi d'une information qui soit interdisciplinaire. Il ne faut pas que seul le porteur de la recherche, l'investigateur, communique ou informe sur la recherche, parce qu'il est juge et parti. Il défend sa recherche. Et donc forcément, son discours va être suspect quelque part. Et si l'ensemble de la communauté, les associations, les fondations, les médecins généralistes, d'autres spécialistes, informent sur la recherche qui est disponible, on avancera, on avancera globalement. Donc, pour terminer, je dirais que les fils conducteurs de cet atelier, ça a été de décloisonner pour donner du sens. Décloisonner pour donner du sens par une nouvelle alliance entre RBM et SHS pour faire vite, avec une démarche diagnostique qui doit être individualisée, qui doit préciser un risque individuel, qui doit explorer mieux, se donner les moyens d'explorer un impact sociétal et individuel. Donner du sens à une maladie, à une famille de maladie en réconciliant les différentes approches, les différentes disciplines et puis donner du sens à une démarche de recherche pour permettre à un patient qui doit rester acteur de sa maladie en comprenant, en anticipant son devenir et puis parfois en donnant son accord pour son accord anticipé, son accord éclairé pour un programme de recherche. Je vous remercie. Merci à vous. Applaudissements